Bonjour, je suis Madame Adopo, ton professeur de français. Cette année, tu es en seconde et en seconde, tu as abordé en expression écrite deux techniques d'expression majeures, à savoir le résumé de test et le commentaire composé. Voyons maintenant ensemble le résumé de test. De même que tu l'as vu en quatrième et en troisième, le résumé de test consiste à réduire le test que tu as devant toi, à le réduire au tiers ou au quart. À partir de la seconde, c'est au quart de son volume initial que tu le réduis. En seconde, la différence avec les classes antérieures, c'est qu'en plus du résumé de test, tu as deux tâches additives, à savoir les réponses aux questions et la production écrite. Voyons ensemble les réponses aux questions. Ce qu'il est essentiel que tu retiennes dans cette rubrique, c'est que les réponses aux questions doivent être entièrement rédigées. Qu'est-ce que nous entendons par entièrement rédigé ? Lorsqu'on te demandera, par exemple, « Donne le thème du texte », tu ne diras pas « Le thème de point la publicité », par exemple. Tu diras « Le thème développé dans ce texte est la publicité ». On te demande de rédiger entièrement pour t'apprendre, toi, à faire une phrase française correcte, à savoir comment agencer les mots, à savoir comment rédiger correctement une phrase. Abordons maintenant le résumé proprement dit. La difficulté dans le résumé réside dans le fait que toi, plutôt que de récenser les idées essentielles, tu préfères compter les nombres de mots du test et puis faire la division par quatre pour trouver le nombre de mots que requiert le résumé. Ce n'est pas cela. Ce qu'il convient de faire dans le résumé du test, c'est de relever les idées essentielles. Tu me demanderas certainement « Qu'appelle ton idée essentielle ? » Et je te réponds que les idées essentielles dans le test, ce sont les arguments que l'auteur donne pour étayer la thèse qu'il a donnée. Donc, pour toi, pour trouver les idées essentielles, il te faut d'abord répondre à la phrase suivante « De quoi parle l'auteur ? » Ou alors « Quelle est la position de l'auteur dans ce test ? » Ou bien encore « Quelle est la thèse défendue par l'auteur dans ce test ? » Lorsque tu as trouvé la thèse, tu récenses une à une les idées ou les arguments que l'auteur donne pour étayer cette thèse-là. Ce sont ces arguments qu'on appelle les idées essentielles. Et lorsque tu as sélectionné les idées essentielles, tu dois les reformuler. Et la reformulation consiste à éviter les répétitions, à éviter les énumérations ou à rassembler les énumérations sous un terme englobant. Elle consiste aussi à réduire, par exemple, les phrases complexes en phrases simples. Je te donne un exemple banal. « Les déchets qu'on avait découverts ont provoqué des maladies. » Qu'on avait découverts est une proposition relative. Si tu dois remplacer cette proposition relative par un terme simple, tu diras « Les déchets découverts ont provoqué des maladies. » Cela t'a fait l'économie de trois mots. Après avoir donc reformulé tes idées essentielles, il est important que tu relies les idées ou les phrases par des connecteurs logiques. C'est la raison pour laquelle, en perfectionnant de la langue, tu étudies les mots outils ou connecteurs logiques. Lorsque tu les as reliés, tu comptes maintenant le nombre de mots du texte initial que tu divises par quatre et tu mets en parallèle le nombre de mots, le quotient que tu as trouvé avec les mots de ton test à toi que tu as résumés. Cela te permet de voir si tu es dans la tranche que l'on te demande ou non. Ce lycée a subi. Après le résumé proprement dit, tu vas aborder cette année ce qu'on appelle la production écrite. La production écrite, c'est un exercice écrit, un peu comme la dissertation littéraire. Mais là, puisqu'en seconde, tu n'abordes pas la dissertation littéraire, ici, tu fais un essai, tu fais un apprentissage en seconde avec ce qu'on appelle la production écrite. Retiens que la production écrite est un exercice dans lequel on te demande de réfléchir sur une position, sur une opinion. Le sujet de production écrite est extrait du texte, c'est une phrase du texte, donc, sur laquelle on va te demander de donner ton opinion. La conseille dans le sujet de production écrite sera étayer, refuter ou discuter. Lorsqu'on te demandera d'étayer, il s'agira pour toi de donner des arguments qui vont dans le même sens que ce que l'auteur a dit. Lorsqu'on te demandera de refuter, on te demandera donc de donner des arguments pour nier, pour infirmer ce que l'auteur a dit. Et lorsqu'on te demandera de refuter, tu auras donc deux types d'arguments à donner, des arguments pour ou des arguments contre. Alors, le devoir de production écrite, il s'élabore sur la base de ce qu'on appelle le paragraphe argumentatif. Le paragraphe argumentatif est composé de l'idée essentielle, du moins la première idée, ensuite un argument, enfin un ou deux exemples. Et puis, tu donnes un mot de transition pour passer au paragraphe suivant. Le paragraphe suivant, lui, sera composé de l'argument et puis d'un ou deux exemples. Voilà en quoi consiste ton résumé de test. Je crois que tu as compris parce que tu es un champion à la matière. À très bientôt. Succès Assuré